Bonjour, dans cette petite vidéo qui s'adresse à des élèves de première, on va voir comment dériver une fonction qui s'écrit sous la forme d'un produit. Et pour commencer donc, on rappelle la propriété du cours, qui dit tout simplement que si u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle i, la fonction qui a x fait correspondre le produit u de x multiplié par v de x, qu'on peut douter tout simplement uv, est dérivable sur cet intervalle i, et en plus la dérivée de cette fonction est égale à u'v plus uv'. Alors attention, ici c'est bien plus compliqué de dériver un produit que de dériver une somme. En effet, il faut connaître par cœur cette formule u'v plus uv'. Maintenant, à travers un exemple, on va voir comment appliquer cette formule. L'exemple que j'ai choisi ici, c'est l'exemple d'une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini par une expression qui s'écrit donc f de x qui est égale donc à x plus 2 facteur de racine carrée de x. On rentre bien dans le cadre de la propriété, puisqu'on a bien une fonction ici u et une fonction v. Ensuite, donc cette fonction qu'on pourrait noter u de x, avec u de x qui est égale donc à 3x plus 2, est dérivable sur r tout entier. Donc ici, notre fonction de toute façon est définie que sur les valeurs positives, donc ça ne pose pas de problème. La fonction qui a x fait correspondre 3x plus 2 est bien dérivable sur cet intervalle-là. Par contre, attention, la fonction racine carrée, qui a x fait correspondre à racine carrée de x, n'est dérivable que sur 0 exclu plus l'infini. On peut donc écrire que f est dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini comme produit de fonction dérivable sur cet intervalle-là. Autrement dit, je suis en train d'utiliser donc la propriété du cours. De plus, on peut écrire aussi que u de x finalement correspond à 3x plus 2 et que v de x est égale à racine carrée de x. Mais pour pouvoir utiliser la propriété, il va falloir calculer les fonctions dérivées, les fonctions u et v. On a donc u prime de x qui est égale finalement à 3 multiplié par 1, donc 3 plus 0. Donc, assez rapidement, vous devez être capable, en grèce de première, de voir que u prime de x est égale à 3. Et v prime de x est égale à 1 sur 2 racine carrée de x. C'est du cours. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à utiliser cette propriété, cette formule, pour écrire qu'on a pour toute x de l'intervalle 0 exclu plus l'infini, f prime de x est égale à u prime v. Donc, ça me donne ici 3 racines carrées de x plus u v prime. Donc, ici, ça fait 3x plus 2 facteur de 1 sur 2 racine carrée de x. Alors, on a donc déterminé l'expression ici de f prime de x, mais il faut voir assez vite que dans les exercices qui vont venir, on aura besoin soit de factoriser, soit d'écrire sous la forme d'un quotient. Donc, ici, on va aller un peu plus loin et essayer de réécrire f prime de x de façon un peu plus jolie. Et pour cela, on va essayer d'écrire ça sous la forme d'une seule fraction où le dénominateur va être 2 racines carrées de x. Et donc, ici, je me rappelle que ça, je peux écrire que c'est 3 racines carrées de x sur 1. Et donc, si je veux écrire avec un dénominateur qui est 2 racines carrées de x, je vais multiplier par 2 racines carrées de x en haut. Sauf que 2 fois 3, ça doit faire 6. Et surtout, racines carrées de x multipliées par racines carrées de x pour x appartant à cet intervalle-là, ça donne x. Donc, autrement dit, 3 racines carrées de x multipliées par 2 racines carrées de x, ça donne bien 6x. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à reporter, donc ici, 3x plus 2, qui était le numérateur, quelque part, de la fraction 3x plus 2 sur 2 racines carrées de y. Et bien sûr, ici, ces parenthèses, on peut les faire disparaître puisqu'elles sont précédées d'un signe plus. et ensuite, donc 3x et 6x, ça fait 9x. Donc, on a 9x plus 2 au numérateur et au numérateur, donc 2 racines carrées de y. Et donc, pourquoi a-t-on écrit f' de x de cette façon-là, sous la forme d'un quotient ? Tout simplement, car dans un prochain chapitre, ce qui va nous intéresser, c'est le signe de f' de x. Et le signe d'un quotient, c'est facile à déterminer, bien plus facile que le signe de l'expression qu'on avait au départ. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, vous savez dériver, donc une fonction dont l'expression s'écrit sous la forme d'un produit.